Euh, il est où le putain de merde ? Ah ! Est-ce que ça vous tente, les crocs, d'aller visiter une petite maison abandonnée en pleine nuit ? Moi, ça me tente bien. Hey ! Yo, les crocs, c'est Toshikro, et bienvenue aujourd'hui sur Contemple. Contemple est un indie horror game très récent qui a été développé par un étudiant. Euh, cet étudiant avait pour but de créer un horror game en 9 semaines. Et le mec, en 9 semaines, il t'a pondu un horror game, je pense, très sympa. Il a utilisé le moteur graphique Unreal Engine 4, donc ça va être assez joli. J'espère qu'il va faire peur, les crocs. On va essayer d'en découvrir un petit peu plus sur les secrets de cette maison abandonnée. C'est parti ! Ok, nous jouons, les crocs. C'est parti. Je mets du son dans mon casque. Let's go ! Alors, j'ai oublié de préciser que le jeu est totalement en anglais, mais je deviens très bon en anglais. Alors, donc voilà la maison abandonnée que je vous parlais en début de vidéo. Oh là, ça me fait penser à... Putain, ça me fait tellement penser à Resident Evil 7. Oh ! L'entrée, là, regardez. Cette entrée, ce petit balcon qui donne sur une porte, c'est clairement du RO7. Ah merde, c'est fermé. Ah, ça ne ressemble plus à RO7, du coup. On a une petite lampe torche qui fait bien plaisir. Ah, attendez. Il y a une autre petite cabane ici. Il y a une autre petite cabane ici. On va y aller. C'est ouvert. Coucou ! Ah, la clé. Yes ! E2 Interact. Je prends. Je prends la clé. Let's go. Bon, eh bien, je crois que c'est le moment de rentrer dans cette putain de maison. Hein ? Allons-y. Oh là là. Oh, cette ambiance. Attends, non, mais c'est Resident Evil 7, là. C'est tellement Resident Evil 7. C'est un mélange de Silent Hill PT, ou Pity pour les intimes, et de RO7. Putain, on n'y voit vraiment pas grand-chose. Oh là là. Euh, bon. Bah écoutez, écroze, allons-y. Allons dans la cuisine, on va voir ce qu'il y a dans le frigo. Ça m'a donné fin, cette histoire. Putain, j'ai l'impression d'être GusDX. Oh putain. Ah ! C'est quoi, ça ? Je ne vois rien. La lampe n'éclaire pas. C'est quoi de cette lampe, là ? Il y a une porte qui s'est ouverte. Je crois que j'ai entendu un grincement de porte. C'est peut-être la porte par laquelle nous sommes entrés qui vient de se fermer. Ouais, c'est ça. On vient de nous enfermer dans la maison abandonnée. Putain, j'espère vraiment que je suis tout seul et qu'il n'y a pas un vieux clochard qui va me sauter à la gueule, là. Oh merde. Oh putain. Oh merde. What ? What ? Ok. C'est creepy. C'est tellement creepy. Il y a une ombre. La lumière vient de s'éteindre. J'ai plus de lampe torche. Oh putain. J'ai plus de lampe torche. Les creuses. Eto Interred, c'est bon. Oh nice. On vient de remettre le courant. Bon monsieur l'ombre, t'arrêtes d'éteindre les lumières maintenant. Ah on a de la lumière, c'est cool. Il fait clair. Il fait clair. Ah ça s'est ouvert ici. La télé est allumée. 0-3. Ah il aime bien France 3. Alors j'essaie de regarder un petit peu parce qu'il y a pas mal de détails. Regardez comme là. On peut très bien voir une tête de forme masculine rayée avec une femme et un enfant. Donc ça devait être la famille qui vivait ici j'imagine. Jeanne. Oh putain il y a le téléphone qui sonne en haut. On va y aller direct. Il est où le putain de merde ? Oh putain de merde. Ah non 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 non. Je suis pas fait pour ces conneries moi. J'ai pas été conçu pour ce genre de Roar Game. On va essayer de trouver le téléphone. J'ai entendu un bruit qui venait de par ici. C'est rien. Alors. Euh. Et ça me dit que c'est encore temps de rocher. Mais je ne peux pas dire que je vais venir chez moi. Ah oui. Ah oui je comprends mieux là. D'accord. Le grenier. Le grenier d'accord. Faut aller au grenier les crocs. D'accord je crois que c'est fini. Alors j'ai entendu démon et j'ai entendu lumière. Bon ça colle pas vraiment ensemble démon et lumière mais. Oh putain. Oh putain. Le son. Alors. Eh. Non je tiens à dire avant de continuer que le son. Dans le jeu. Les bruits de pas. Les grincements. Sont extrêmement réalistes. Je crois que j'ai jamais vu ça. C'est juste incroyable. Je sais pas comment ça rendrait en vidéo mais. Mais le son dans mon casque est juste hallucinant. Au moindre grincement tu flippes. Alors en plus de ça que le jeu est super beau ça rend le truc super réaliste. Ah la vache. T'as intérêt de te montrer vite mon pote hein. Je vais finir cardiaque moi. Oh la non. Merde. 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 Je suis enfermé. Je suis enfermé dans le. Il y a définitivement quelqu'un les crozes. Ok. Ok. Je crois qu'on peut se planquer sous le lit non ? On peut pas se planquer quelque part là ? Putain la vache. Du coup il a ouvert la porte ou pas ? J'ai peur. J'ai peur de ce qui va me sauter dessus. Je sais pas ce qui va se passer. Vous savez. J'aime pas être dans un lieu. Où je sais que je ne suis pas seul. Mais que je ne vois pas. La chose. Qui est avec moi. C'est horrible. Oh il y a une échelle ici. Ah je m'en doutais qu'il y avait un putain de grenier. Eh. Je l'avais dit hein. Je l'avais dit. Putain regardez il y a un. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un prêtre. Dans la. Je sais pas ce qu'il fait. Au milieu d'un champ. J'entends un bruit de cordes. On va aller voir. Oh la vache. Mais c'est tellement bien fait. Allo ? Il y a quelqu'un ? Ah non j'avance pas là. Tu déconnes. Putain on entend quelqu'un qui griffe. Quand tu le bois. Ah. Je veux avancer rien que pour arrêter ce bruit. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Non non non. Non non. Il fait tout noir. Il faut que le jeu s'arrête là. Non. Non. C'est pas fini. Ah la vache. On va retourner à notre voiture. On va tracer vers notre voiture. Et on va le plus loin possible de cette putain de cabane. Ah c'est fini. Contemple. Wow. Et ben pour un horror game fait en 9 semaines. C'est juste un travail de malade. Franchement bravo à cet étudiant. Bravo à toi. Je sais pas ton nom. J'ai pas été voir comment tu t'appelais. Mais excellent travail. Surtout au niveau du sound design. Les bruits. Les grincements de portes. Les tout été. Vraiment bien calculé. Bravo. Bon j'ai pas compris grand chose à l'histoire. Il y a eu une radio à un moment. Avec une voix anglaise. J'essaierai de vous traduire ça les croses. C'était très sympa. Si cette vidéo vous a plu les croses. D'aissez un petit like. Je laisse ce jeu dans la description. Il est gratuit. Donc téléchargez le si vous en avez envie. Merci aux tipeurs pour votre générosité. Je vous le dis jamais assez. Mais merci. Et puis nous les croses. On se retrouve très bientôt pour de prochains horror games. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501